Cette musique me fait tellement penser au thème d'Imyr, The Taste of Symphonia. Ça c'est dingue. C'est pas comme si c'était vraiment important. Bonjour tout le monde, c'est déjà deux et je vous retrouve pour un épisode de Golden Sun, l'âge perdu. La dernière fois, nous avons exploré un autre village qui était l'archipel d'Agio-Machin truc que j'ai oublié comment il se fait parce que j'ai même pas mentionné son nom quand on y allait. On a surtout récupéré les objets qui étaient par terre, comme des gentils qui pillent pas tout ce qui bouge, même si généralement les choses ne bougent pas, je le reconnais. Et on a regardé les équipements qui étaient en boutique et j'ai dit qu'ils étaient tous pas géniaux et la raison principale c'est à cause de ça. Je ne plaisante pas. Donc, tous les objets qu'on a vu jusqu'ici avaient généralement entre 80 et 100 d'attaque ou des trucs comme ça. Donc, voici l'une des mécaniques les plus casse-pieds et les plus aléatoires et aussi les plus puissantes de ce jeu, le forgeron. Celui-ci va accepter deux types d'objets différents. Le premier, ce sont, comme on peut s'en douter, les objets rouillés. C'est lui qui va pouvoir les restaurer. Le résultat est toujours fixe. Ce sera toujours une arme spécifique et rien d'autre. Il va cependant aussi pouvoir accepter des objets, parce que c'est toi qui les as aussi, de forges. C'est marqué forgeable dessus donc c'est facile à voir. Ces objets-ci vont vous donner un objet aléatoire avec généralement 4, 5 ou 6, je ne sais plus jusqu'où ça va, pour être tout à fait honnête, à options différentes. Vous ne choisissez pas ce que ça va être et l'objet lui-même est choisi dès que vous donnez l'objet. Donc, si vous voulez voir les différentes options ou qu'il y en a une que vous voulez vraiment, il est fortement recommandé de sauvegarder, parler au forgeron pour lui donner, vous sortez d'Yalam, vous revenez, parce que vous devez sortir pour qu'il forge le truc, vous savez, c'est un grand classique des RPG, vous voyez ce qu'il donne et si ça ne va pas vous réutiliser, vous marchez un peu parce que à nouveau, les choix sont basés sur des valeurs RNG et les valeurs RNG ne sont pas sélectionnés au hasard pile poil, c'est basé sur les actions que vous faites, vous marchez, vous augmentez de 1 la valeur RNG et après vous leur parlez, vous recommencez jusqu'à ce que ça marche. Donc, vous désirez un objet spécial ? Oui. Regardez-moi ça, ces matières premières sont pour moi, n'est-ce pas ? A la vue de ce matériau, l'envie de travailler me gagne. De quels objets s'agit-il ? Donc, on a 3 objets rouillés. Donc, on va lui en donner un. Je m'échauffe pour faire un chef-d'oeuvre. Si vous donnez quoi que ce soit d'autre, vous vous dire que c'est du matériel de mauvaise qualité qui peut rien faire avec. Donc, ça sert à rien. Donc, ce type va nous donner du truc de malade. Ça coûte cher, bien entendu. Il faut trouver les objets par... Bon... avant de pouvoir venir, forcément. Et... c'est... on ne sait jamais exactement ce que ça va donner. Tous les objets qu'on pourra faire forger ne sont pas nécessairement exceptionnels. Dependant. C'est ma femme qui garde l'objet que j'ai forgé pour vous. Ouais, ok. Maintenant, tu repenses la même chose qu'avant. Tu repenses la même chose qu'avant. Donc, voici l'objet que vous vouliez pour le paiement. Il se fait en espèces, d'accord. Il ne vous donne jamais le prix. Donc, vous devez accepter. Et nous obtenons le bâton ardent. Celui-ci nous a coûté 10 100 pièces. Ce qui, quand vous voyez mon fric, fait quand même un peu mal. Le bâton ardent possède 126 d'attaque. Il est réservé à Lina et à Cilia. Et à pour cri d'élément mercure, plus 44 de dégâts, il peut infliger Socle de Psynergie, qui empêchera la cible d'utiliser ses Psynergies pendant 2 tours. C'est un extrêmement bon bâton. Il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est pour ça que ça écrache toutes ces armes qui étaient avant, aisément. Comme c'est toi qui est plutôt élément mercure, là tout de suite, c'est elle qui va l'avoir. Donc, ça se fait que, ouais, le bâton anibus, il est cool. Mais... Techniquement, on peut te le donner. Pourquoi pas ? C'est légèrement plus puissant que la baguette de gel. Mais ouais. J'avais pas besoin de sortir, en fait. Parce que maintenant que vous avez payé ça, vous allez pouvoir rediscuter avec lui. Et on va pouvoir lui donner un autre objet. Donc, on va lui donner la hache. Oui, qui brille, je m'échappe. Et en revenant, on va devoir payer 6800 pièces, ce qui est beaucoup moins. Donc, vous pouvez vous attendre à ce que l'objet soit beaucoup moins puissant. Mais ça reste plutôt utile, c'est la hache, Capitaine. Celle-ci possède 95 d'attaque et réservée à Pavel et à Pierce. Et lorsqu'on l'utilise, elle augmente la défense d'un aller de 25%. Donc, elle n'a pas de cri. Ce qui est, ben... Un peu triste, dirons-nous. Mais... c'est puissant. C'est... c'est... c'est cool. Long terme, ça va pas vraiment être très impressionnant, bien entendu. Puisque, faute d'un cri, c'est... Ça, c'est limite, pourrait-on dire, mais bon. Donc, on va lui fournir notre dernier objet. La masse rouillée. Et... on va... On va se casser, en fait, ouais. Donc, pour 8400 pièces, nous allons obtenir la masse maudite, qui porte très mal son nom, car elle n'est pas maudite. Ce n'est pas maudit. Elle possède 108 d'attaque, et réservée à Pavel, Cilia et Pierce. Et son cri est de l'élément Vénus, avec plus 41 dégâts, et peut infliger Antiz. Ce qui, on s'en fiche un peu. C'est... Plutôt beau. Et... je veux dire, techniquement, comme c'est de l'élément Vénus, c'est quoi ? On va le donner à Pavel, pourquoi pas ? Donc, déjà, ça a permis de renforcer drastiquement nos différentes armes. Donc, on va aller vendre tout ça, parce que mon fric vient d'en prendre un sacré coup. Ouah ouah ! Honnêtement, c'est là que vous allez faire tout. Donc, madame la vendeuse, je vais vous rendre relativement riche, parce que c'est vous qui allez récupérer toutes mes cochonneries. Genre, la nana, après, elle va revendre tout ça. Alors, je ne sais pas comment j'admets, puisqu'elle est bloquée dans un village que personne ne visite. Mais... Elle va récupérer des tonnes d'équipements rares. Alors, je vais lui vendre toutes mes armes et toutes mes armures. Je ne sais pas ce qu'elle en fera. Je pense qu'elle va me détester à la fin, parce que... Ce sera le concept. Le vendeur d'armes est à côté. Oui, mais c'est à côté. Vous êtes plus proche. Ce genre de choses. Mais je suis sûr qu'elle est surure. Et je pense qu'on va pouvoir entamer... Alors, je pourrais parler du... De la larme de pierre. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, parce que pour être tout à fait honnête, je ne suis pas convaincu que ce soit assez moins essentiel. Tout simplement parce qu'on va pouvoir obtenir d'autres... Enfin, un autre type d'objet qu'on peut forger. En ce style. Dans la prochaine zone. Donc, autant faire les deux d'un coup, je pense. Donc là, on va juste entamer l'espèce de mini-donjon qui se trouve à côté. Voilà l'âge capitaine. Voilà notre super nouveau bâton de la mort qui tue qui a raté sa cible. C'est un très très bon début et niveau supérieur. C'est la misère. Ah, misère. Bon, on va attendre un petit peu pour le Kree, mais il finira par arriver. Il va tous se ramener un par un, c'est dingue. Voilà. Alors, ça s'appelle vague éclair. Il n'y a pas vraiment d'éclair ou de vague, mais... Il y a du... Ça a un énorme saut de synergie qui fait son travail. Il va bien les gars. Ça va. Bienvenue au Marais de Taopo. On nous a dit qu'il n'était pas super pratique parce qu'il y a... Un coffre en bas. Ah ouais parce que A priori ils sont Pas pratiques à explorer Ou à naviguer Parce que la sécheresse tout ça Bizarrement nous sommes arrangés Ok Ceux-ci ont une mécanique qui est Assez spéciale et qui nous force A Ah C'est vrai que le cyclone Fasse pas ça aussi ça serait tellement pratique D'accord j'aurais peut-être dû essayer par principe Ah par contre je ne veux pas te laisser comme ça Parce que les ennemis ici sont un minimum costaud Il y a quelque chose d'enterré ici Nous ne pouvons rien faire Que pouvons-nous faire On peut creuser Car nous allons obtenir Une autre larme de pierre Qui en fait Deux Je suis quasiment sûr que ça marche pas Mais j'ai juste envie de tester par principe Certainement c'est juste du vent qui tente Ah j'ai pas besoin qu'il y ait quoi que ce soit d'ailleurs Donc on va pas s'ennuyer Donc ici la mécanique est très simple On va s'enfoncer dans le marais en marchant dedans Et on veut essayer D'atteindre ces bubulles Parce qu'elles nous permettent de remonter à la surface Si jamais on n'arrive pas à atteindre les bubulles Euh Pavel s'enfonce complètement et il meurt Et c'est fini ses game over Ou non en fait c'est Ça nous ramène juste au début Je suis surpris de ne pas avoir réussi à atteindre le truc là-bas Puisque Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire pourtant C'est rien Pas besoin qu'il y a d'autres options pourtant C'est les bulles les plus proches de cette partie Mais je rate Je connais pas très bien les marais de Taoko Comme vous pouvez vous en douter Parce que c'est le genre de zone où on est une fois Et Ah non C'est le seul moyen d'atteindre le truc Mais s'il faut juste que je ne cours pas Peut-être qu'il ne faut pas courir c'est tout Non Mais ça t'as un pçon qu'il disparaît Genre à 2 cm du truc En plus il devrait y avoir un report Ça devrait être Alors c'est un pente Il n'y a rien en bas Ah si il y a quelque chose en bas Donc c'est moi qui raconte n'importe quoi C'est une C'est une fourberie C'est une mensongerie C'est un cookie J'ai pas envie de bouffer un cookie Qui vient d'amarrer Pour être tout à fait honnête Mais bon Bon bah déjà Et ça se trouve en fait On peut même pas monter par là Ce qui est la raison pour laquelle je tombais constamment Mais ouais Bah là de toute façon Il faut remonter par ici Par là Tac Tac Par ici ça mène nulle part Donc on va se rebarrer Et nous voilà On a deux options On va commencer par celle qui ne me fait pas trafiquer mes jeans Et ça va probablement m'amener à une autre grotte Non ça me permet d'aller là-bas Ce qui est probablement par là-bas qu'on peut aller Donc on va J'ai pas besoin qu'il y ait des ennemis pour le moment ici Parce que j'ai fait aucune rencontre Donc soit j'ai beaucoup de chance Soit c'est que c'est à l'intérieur uniquement Donc on va au moins pouvoir la laisser tranquille 5 minutes Et c'est par là qu'il faut continuer Moi je suppose Ouais les marées sont pas excessivement longs Il me semble Mais ils sont sûrement optionnels Y'a rien du tout Sauf erreur Vaut le coup ici D'un point de vue nécessaire Pour continuer l'aventure Mais y'a du chose Y'a de l'objet Y'a du machin qu'on veut Et puis de toute façon Si c'est optionnel Faut qu'on le fasse quand même Et en fait est-ce que tout Déforcé Est-ce que c'est moi qui suis fou Probablement Bah écoutez on verra bien Mais celui-ci était plus long à atteindre Donc Ceci est un raccourci Et celui-ci est un loup féroce Qui va férocement regretter D'être venu me casser les pieds Et Ah non d'accord C'est juste une question de timing Ah oui non Je me souviens de ce qu'il faut faire C'est lourd Faut faire inondation Et puis il faut retirer ses jeans Pour qu'il puisse utiliser Frima Comme ça on peut traverser J'aime les jeux Qui nous donnent un système de classe Qu'on peut utiliser Et se dépêchent de le rendre Super lourdain Parce qu'il faut Toujours retrafiquer tout Pour pouvoir résoudre les puzzles Le pire exemple précédent Il nous avait donné un objet Pour simuler Frima Et apparemment Dans son souci Ils se sont dit Non Ah tu sais quoi en fait Vous deux vous avez Prendre plus de puissance Pour Ruth Et vous je crois Que vous en avez vu Que vous vous parveniez A dégommer le loup féroce Donc Un sarcophage Et une attaque normale Ça a l'air de me faire repartir Donc j'ai pas envie d'y aller Et là bas ça trouve C'est juste le raccourci Qu'on avait vu tout à l'heure Je ne connais Plus Cette zone Parce qu'elle est Pas très mémoire Pas très importante Et honnêtement Oh Bon Écoutez On sait tous que Balancer un peu d'eau Sur du magmas Ça marche Voilà Donc maintenant C'est devenu un caillou Tout à fait normal Et ordinaire Et oui J'ai toujours déplacé On va le faire tomber Dans la lave Et ça marche Très bien C'est parfait En fait vous savez quoi Je crois que j'avais tort Cette zone est longue Pour aucune bonne raison A part Que ça ne fait durer Bref On va affronter Notre pire ennemi Verminator Quoi vous savez vous déjà Je ne peux rien faire Avec lui Je ne peux pas le pousser Ni à rien du tout Tu peux retourner dans Horsban s'il te plaît Je suis tellement paumé Dans cette zone Ah bref On va juste essayer D'avancer un maximum J'aurais préféré faire ça D'un seul coup Mais je ne pense pas Parce que Pour être franc J'ai pas envie De faire un épisode Qui dure la blinde J'ai déjà perdu Une heure De ma session D'enregistrement A corriger des problèmes Techniques Par problème technique J'entends que Le logiciel Que j'utilise Pour enregistrer A décidé de ne plus fonctionner Et j'ai dû essayer De comprendre pourquoi Et ça m'a fait perdre l'honneur Donc là on se pousse Et si ce truc tombe Sur la droite On est mort Mais trop bien Je ne peux pas tomber Sur la droite On n'est pas lent Donc on a changé La direction Où le magma C'est pas risqué Du tout Cette histoire On ne peut pas Continuer par là-bas Toi on va pouvoir Te réinonder Donc non Peut-être que c'est plus court Que dans mes souvenirs C'est vrai Je me souviens Que c'était super lent Donc je dois confondre Avec autre chose Ah bref Toi on va juste pousser Ça arrive juste ici On saute là On remonte par ici Et ah non Oui non Je pensais Non si on est sur La fin Je crois Pour faire une onde Comme ça on peut Pousser le caillou Pour avancer par une onde Dans une autre zone C'est vrai C'est vraiment le concept Il n'y avait pas besoin De faire des étages Sur des étages Sur des étages A nouveau Il n'y a rien d'essentiel ici Il y a des matériaux Pour forger du chose Ce qui est bien Mais dans la réalité On fait tout ça Juste pour un seul Mais bon Et en N'éteignant la lumière On a un autre truc Qui va se mettre à briller Et en creusant Là où ça brille Nous allons pouvoir obtenir De la poudre magique Voilà C'est une autre récompense ultime Je vais supposer Personnellement Parce que c'est Beaucoup trop impliqué Pour une récompense Aussi Basique C'est pas que c'est nul Mais c'est pas vraiment Impressionnant Donc honnêtement Je suspecte Qu'à l'origine C'était un donjon Qui était prévu Pour être un petit peu Plus important Dans le scénario Et Ils se sont aperçus Qu'en fait Il y avait rien Qui puisse vraiment Faire de spécial Donc ils ont Ils l'ont casé dans un coin Ils ont mis une récompense Puis il faut mettre Et ils ont dit Que c'était très bien Comme ça C'est le seul truc Que je peux imaginer Puisque C'est un mini donjon Qui est long Pour aucune bonne récompense Mais bon Donc au moins On a eu ça Mais on va essayer De le finir Je suppose Parce que On a eu Il y a vraiment Que deux autres trucs Qu'on peut vouloir Ici Et Il faut juste Que j'arrive A trouver Où ils sont Les niveaux supérieurs Mais là On a fait La partie Ben La partie principale Je suppose Allez Tu m'en fuis Quand même Celui-ci Ah Ce cri J'entends Mais bon Donc là De toute façon On pouvait plus rien faire Par là-bas Donc on va juste Se laisser Tomber Par là-bas Il n'y a rien De spécial Donc on remonte Là ça nous donne Accès aux raccourcis Qu'on avait vu Tout à l'heure J'adore Quand il me donne L'initiative Sur un seul ennemi Que j'aurais tué Avant d'être Qui puissagère De toute façon C'est toujours utile Voilà le raccourci Et Non Ça sert à rien On ne peut pas Aller par là Donc On va continuer Est-ce que ce loup Féroce Est supposé Toujours arriver Ici Parce que j'ai l'impression Que c'est la deuxième fois Déjà Il n'y a pas beaucoup Mais c'est quand même étonnant Non c'est ce que j'ai fait Au début Donc c'est l'autre côté Que j'ai pas fait Donc c'est Mais 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 Je suis paumé Encore Je sais qu'il ne m'en faut pas Beaucoup Mais quand même Ah parce qu'il reste des trucs A récupérer Je les veux Ah Parce que je dis Que c'est optionnel Et c'est le cas Mais C'est du bon optionnel Mais Ouais D'accord Donc Attendez Oui donc J'avais dû commencer par ici Oui Et donc maintenant Il faut qu'on a On va aller voir de ce côté là D'après Donc d'accord Je suppose Donc je vais m'arrêter là Si Je vais m'arrêter là Parce que là on en a bien encore Pour 5-10 minutes je suppose Et je vais vous retrouver la prochaine fois Pour qu'on explore Cette caverne-ci Et sinon ça se fait que Bah je me suis planté Et il y a quelque chose que je rate Et il va falloir qu'on tourne Encore un moment Mais Idéalement non Donc on finira La prochaine fois Ces marées Je peux pas dire que je me marre A ce point mais bon Et Après On ira Forger les crues Donc on va avoir la blinde d'équipement à présenter Et puis après Bah on verra bien Au sein de la S Donc d'ici là Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501